Générique On poursuit ensemble ces interviews implantées au cœur du Colocaine Perle Figaro avec les caméras de Décideur TV. On a le plaisir d'être en compagnie de Charlotte Desbon, directrice marketing et communication de Visa Europe France. Le sujet sur lequel vous avez planché avec vos petits camarades, c'était est-ce que la FinTech va pousser la banque à se réinventer ? Est-ce qu'il y a une réponse binaire ? Oui, non ? On peut dire oui. Je pense que ce n'est pas les FinTech qui poussent les banques à se réinventer. D'abord, c'est l'environnement sociétal, le digital, l'arrivée des nouveaux modèles économiques par le digital qui change un petit peu la donne. Qu'est-ce qui vous semble le plus emblématique justement de ces bouleversements ? Le mobile, la blockchain ? Tout ça, c'est des innovations qui arrivent effectivement. Le sans contact, le mobile, la blockchain, la biométrie. C'est en train de démarrer le sans contact apparemment. Le sans contact. Le sans contact, j'entendais, sur les cartes sans contact. C'est plus de 50% des cartes qui sont installées en sans contact. C'est plus de 500 000 terminaux et aujourd'hui, plus de 200 millions de transactions sans contact. Donc, c'est déjà rentré dans les mœurs. Et pour vous, Visa Europe, comment est-ce que finalement, ça risque de vous impacter ? Alors nous, on a résolument adapté notre approche par rapport à ce qui se passe. Premier point, on a vraiment préempté toutes ces innovations. On vient du plastique, mais un plastique très sophistiqué avec une carte à puces dedans, bourrée d'intelligence, qu'on a ultra sécurisé. Le plastique, on l'a dématérialisé de plus en plus. Donc, le sans contact, c'était la première étape pour pouvoir permettre la dématérialisation. Après, le mobile, évidemment, le paiement sur Internet qu'on a extrêmement sécurisé. Ça, c'est le premier pan, c'est l'évolution technologique, en fait, qu'on préempte. Le deuxième pan, c'est aussi notre approche par rapport à l'écosystème. On a toujours été un facilitateur, aider les banques et les institutions financières à émettre des cartes, à accepter des cartes. Donc, ça, c'est vraiment au cœur de notre ADN depuis des années. Maintenant, on a décidé de s'ouvrir vers l'extérieur. On ouvre nos systèmes. On n'est plus sur des technologies propriétaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que concrètement, ça veut dire, ouvrir les systèmes de paiement ? Ça veut dire qu'on peut travailler avec un Apple, avec un Google, pour pouvoir faire du paiement sur mobile. Ça veut dire qu'on peut aller travailler avec des startups dans la blockchain pour faire de la blockchain. Ça veut dire qu'on va travailler avec des industriels sur de la biométrie pour pouvoir... Donc, finalement, vous n'êtes pas menacés ? Nous ne sommes pas menacés. Nous sommes toujours menacés. Je pense que c'est une posture qu'il faut garder, d'être toujours menacés, parce que c'est ce qui nous pousse à nous réinventer. Vous pourriez venir la menace, justement ? La menace, ce serait de ne rien faire. L'opportunité, c'est justement de travailler différemment et d'être en co-création avec ces acteurs de l'écosystème. Nous sommes dans un marché extrêmement porteur. Il y a plus de 70% des paiements aujourd'hui qui sont encore opérés en espèces. On a des taux de croissance de plus de 9% par an. Et donc, tout le monde s'intéresse aux paiements. Les petits, les grands. Et notre rôle, c'est bien de les fédérer et de travailler avec eux pour développer des nouveaux usages. Est-ce qu'il y a des ruptures technologiques dans les moyens de paiement ? Il y a beaucoup de ruptures technologiques dans les moyens de paiement. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. On est passé du plastique au digital. Je pense qu'on est de plus en plus dans le monde du software. Toute la sécurisation dans le digital qui se fait différemment que dans une carte à puce. Donc, on avale toutes les évolutions technologiques, voire même on les conduit. Et c'est ça, donc, votre angoisse, c'est de se dire que, finalement, il y a une nouvelle technologie qui pourrait vous disrupter, en bon français, une espèce d'Uber qui sortira de nulle part et qui viendrait prendre, finalement, ce marché ? Je ne sais pas si c'est une angoisse. La disruption, elle arrive quand on ferme les yeux. Je crois que quand on ouvre les yeux, quand on a une démarche d'ouverture, de coopération, c'est le meilleur moyen de préempter les nouveaux usages qui peuvent arriver. Qu'est-ce que vous retenez comme message clé de ce colloque, de cette conférence, de cette table ronde à laquelle vous avez participé ? Alors, la FinTech pousse la banque à se réinventer. Oui, ce n'est pas uniquement la FinTech, c'est le digital, mais c'est vraiment une note positive, à savoir qu'il y a des nouvelles opportunités et que tous ces acteurs ont besoin d'un référent de confiance qui peut s'appeler Visa, qui s'appelle Visa, qui opère une infrastructure très sécurisée, qui est acceptée partout dans le monde. Et c'est en travaillant avec ces nouveaux acteurs qu'on arrive à créer des usages de demain. Une dernière question, Charlotte Desbon, vous réalisez des acquisitions, de la croissance externe aussi ? Vous investissez dans des startups ? Alors, au niveau de Visa, effectivement, il y a des prises de participation dans un certain nombre de sociétés au niveau global. Et en France, également ? Pas en France. Pas encore ? Ça viendra peut-être ? En France, on collabore avec les startups, on collabore avec des startups pour créer des nouveaux usages. Voilà, donc pas toujours en corporate venturing, mais clairement en association, parce que nous avons un marché et des clients à proposer à ces startups qui ont besoin de développer leur offre. Merci beaucoup Charlotte Desbon, nous aurons du visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.